A toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la RTNC. La tradition a été une fois de plus respectée ce vendredi 1er avril 2022. Le 47e Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Tchilombo. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels la disqualification de nos 11, les léopards à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous vous proposons un extrait ici, lu par le ministre des médias et communications, Patrick Mouyaïa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Tchilombo, a présidé ce vendredi 1er avril 2022, la 47e réunion du Conseil des ministres à présentiel à la cité de l'Ouyua. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Examen et adoption de textes. Le premier point du Conseil des ministres de ce jour, relatif à la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le président de la République a, au nom du peuple congolais, réitéré tous les encouragements à nos joueurs pour ce qu'ils ont donné, jusqu'à atteindre les derniers niveaux des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, ainsi qu'à tous les staffs techniques qui les encadrent. En dépit des efforts remarquablement déployés, le rêve collectif de renouer avec le Coupe du Monde a été brisé par la victoire de la sélection marocaine sur nos léopards. Face à cette situation, le président de la République a appelé à une prise de conscience pour dresser les bilans objectifs, rectifier les erreurs et préparer un redéploiement plus efficace en perspective de procès de séance dans la Coupe d'Afrique de Nations de 2023. Cet encadrement... Un autre extrait du compte rendu du 47e Conseil des ministres que nous vous proposons dans ce journal, c'est sur la journée congolaise à l'Expo Dubaï 2020. Le chef de l'État a salué la participation de la République démocratique du Congo à cette grande journée. Suivez. Deuxième point de la communication du président de la République, apporté sur la journée congolaise à l'Expo Dubaï 2020, saluant la participation de la République démocratique du Congo à cette grande exposition universelle. Le président de la République a rappelé que la journée nationale de notre pays qui l'a présidée, sous le thème « Nous faisons battre le cœur de l'Afrique », a été marquée par la participation des différents opérateurs économiques et culturels sur la destination prometteuse qui représente notre pays, la République démocratique du Congo. précédé d'un grand forum sur les affaires, la journée nationale a été l'occasion de mettre en exergue nos opportunités, notamment dans le domaine des mines, des hydrocarbures, de l'agriculture, du tourisme, de l'environnement et de la culture, avec un point d'honneur sur notre biodiversité, faisant de nous pays solution aux problèmes climatiques auxquels est confrontée la planète. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo, a répondu hier aux préoccupations des élus du peuple sur la question orale lui adressée par l'honorable Jean-Pierre Ilunga sur sa gestion jugée tendancieuse dans les assemblées provinciales. La représentation nationale lui a formulé quelques recommandations. Sylvie Mouembo, Bernard Baudot, reportage. Le débat est clos sur le dossier du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Daniel Asselo a fourni ses éléments de réponse aux préoccupations soulevées par le député national au cours de la plénière dirigée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga, relative à sa gestion tendancieuse des conflits en province et ses relations avec les institutions provinciales. Il faut dire que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'en est tiré d'affaires. Son humilité et son mea culpa devant les élus nationaux ont joué à sa faveur. Cette question orale avec débat, initiée par le député national Jean-Pierre Cayembe-Lunga, a débouché sur des recommandations. Entre autres, le patron de la territoriale devra effectuer une itinérance dans les provinces pour palper les réalités du terrain. Cesser les émissions et tempestives dans la gestion des provinces en les laissant fonctionner conformément aux lois de la République, proposer au conseil des ministres et au chef de l'État la mise en situation spéciale de la province du Sankoro où sévit la milice avec la nomination d'un gouverneur non réginaire, un commissaire spécial secondé par des adjoints pour gérer la province jusqu'aux élections prochaines. Libérer la province du Mourou-Bangui en mettant fin à la situation provisoire qui retarde son développement et demander à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser l'élection du gouverneur pour mettre fin à des tensions qui sévissent dans ce coin de la République, tenir compte des recommandations sécuritaires faites par les députés à l'occasion de leurs vacances parlementaires. Il faut reléver que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselot, a régroupé ses réponses en quelques axes dont la gouvernance des provinces, la police, la sécurité et l'ordre public, la territoriale et la décentralisation, ainsi que le conflit foncier et coutumier. Et juste après, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières s'est exprimé sur cette gestion jugée et tendancieuse. Je suis arrivé, j'ai trouvé 15 gouverneurs de provinces déchus de leur fonction. Deux qui étaient encore là et qui sont partis pendant que moi j'étais là. Tout ce que je devais faire et que la loi me permettait, c'est de prendre acte de la démission de ces gouverneurs-là. Moi, je respecte l'état des droits. Prônez par son Excellence, M. le Président de la République, cet état des droits veut que la justice de notre pays, les décisions qu'elle prend, soient respectées. Nous, nous sommes là, nous sommes des gendarmes de ceux qui nous ont mandatés. Nous avons formulé des recommandations et nous allons veiller pour voir si le ministre va les appliquer ou pas. Au cas où le ministre ne les applique pas, nous avons encore d'autres initiatives que nous pouvons initier pour les rappeler, pour qu'ils viennent nous dire pourquoi il n'a pas tenu compte de nos recommandations. Le président de la République a dit ceci. Je vous exhorte vivement à envisager l'amendement de certains textes légaux se rapportant à la gestion des institutions provinciales. En tout cas, nous, en tant que provincialistes, nous nous organisons déjà pour faire des propositions parce qu'il est plus que temps. Vous savez, à l'intérieur, il y a la caisse de péréquation, il y a la sécurité, il y a tout ça. Donc, il faut envisager les choses autrement en consultant et les assemblées provinciales et les exécutifs provinciales. Et je crois que ce que lui-même a reconnu est un début déjà de résolution, c'est-à-dire de réserver une journée à recevoir les honorables députés nationaux qui maîtrisent et qui connaissent mieux ce problème-là et qui peuvent échanger avec lui, lui en tant qu'autorité politique, en tant qu'un membre du gouvernement, il pourra avoir une banque de données lui permettant de résoudre efficacement ces problèmes. Pas de verdict définitif au procès en flagrance sur l'excroquerie et l'usurpation des titres. La Cour d'appel Kinshasa-Gombé a décrété la surséance suite à l'exception d'inconstitutionnalités évoquées par les avocats des prévenus et suite à cela, ces derniers sont détenus encore en prison. Suivez. Le procès en flagrance tenu ce jeudi 31 mars 2022 à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé met en cause le ministère public contre quatre prévenus. Chibola Mouloumbaye, magistrat du siège, Bosende Bakasende, Badi Banganyembo et Chibangu Ngalamouloumé sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment escroquerie de 20 000 dollars américains auprès d'un mandataire de la Régie des eaux qui s'est constitué partie civile aussi de l'association des malfaiteurs et de l'usurpation d'identité. Les prévenus Badi Banga et Chibangu, respectivement chauffeurs et garçons de course, ont été relaxés par manque de preuves d'incrimination. Durant la première audience, le collectif des avocats de la défense du prévenu Chibola Mouloumbaye a soulevé l'exception d'inconstitutionnalités. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombé a décidé la surséance du procès, le temps pour la Cour constitutionnelle de se prononcer sur l'exception soulevée. En attendant, les accusés sont détenus en prison. Et puis cette nouvelle de notre conseiller Nadine Kilosho, la consignée ce samedi à deux heures, consacrée à une augmentation très sensible de l'enveloppe salariale des enseignants et des administratifs. Ceci va impacter positivement la politique salariale des enseignants de l'ESSU et matérialisée selon la vision du chef de l'État par le gouvernement que dirige le Premier ministre, Samalou Kondé, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a clôturé ses travaux, les images, dans nos prochaines éditions. La production des informations du rapport ITE 2022, c'est le but du lancement de cet atelier d'échange avec les points focaux des entreprises extractives sur les données à divulguer dans le rapport ITE République démocratique du Congo. Pégui Moukoumda. Analyser la qualité de l'information bien avant sa publication et avoir les mêmes entendements pour la production des informations du rapport ITE 2022, tels sont les objectifs de l'atelier d'échange avec les points focaux des entreprises extractives et des structures de l'État sur les données à divulguer dans les rapports ITE RDC. Pour les sensibiliser qu'ils puissent se mettre en activité dès maintenant. Nous savons qu'il y a beaucoup d'informations à collecter pour le rapport 2020 et 2021, pour le rapport du secteur mini-artisanal et pour le secteur forestier. Nous allons aussi publier un rapport, une étude thématique sur les paiements sociaux et environnementaux. Donc, nous sommes conscients qu'il y a un volume important d'informations à fournir. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que cette activité se réalise aujourd'hui et les échéances sont trop serrées. Nous devons publier le tout avant la fin de cette année et spécialement pour les rapports qui sont financés par les partenaires, nous devons les publier avant le 1er novembre pour respecter les échéances que nous avons fixées avec les partenaires. Pendant 4 heures, ils ont échangé et partagé sur les outils de collecte et mécanismes, sur les différentes sources d'informations, mais aussi sur les données à divulguer dans les rapports ITRDC pour l'amélioration de la qualité de ces rapports qui seront destinés au grand public. La représentativité des femmes congolaises dans les instances de prise de décision sujet au cœur des échanges entre la première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi, avec la directrice régionale de l'ONU-Femmes, Oulima Tassar, qui était porteuse d'un plaidoyer pour l'autonomisation de la femme. Naïcha Kiala, José Baïtouabou, Charmant Lelo, ont signé ce reportage. Une rencontre à première vue simple et pourtant très significative du fait qu'elle s'est tenue à quelques heures de la clôture du mois dédiée à la défense de droits de femmes. Oulima Tassar et Denise Nyakeru, qui partagent une conviction commune et mènent le même combat pour l'autonomisation de la femme en longuement échangé sur la question en faisant un état des lieux et une projection sur des actions au futur à entreprendre. Vous savez qu'elle est championne de la lutte contre les violences faites aux femmes, donc ambassadrice sur la cause féminine. Nous sommes venus lui rendre compte déjà de notre visite de cette semaine et solliciter son accompagnement et son appui sur tous ces chantiers que nous avons au Congo pour l'autonomisation de la femme congolaise. La coalition d'action dépend aussi bien du président de la République qui est un champion, c'est un Hifoshi. Nous avons aussi besoin de tous les acteurs et nous pensons que c'est cet écosystème engagé autour de l'émergence de la femme congolaise qui fera bouger les lignes. Sur la situation actuelle de la femme congolaise, Oulima Tassar s'est félicitée des avancées significatives enregistrées par la RDC dans la lutte pour la promotion de droits de femmes au cours de ces dernières années. La représentante régionale de l'ONU Femmes a également apprécié à sa juste valeur l'engagement de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi dans l'amélioration des conditions de femmes en général et celles de la RDC en particulier. Madame la première dame est vraiment un rôle modèle. Lorsqu'on regarde le continent, nous notre sujet en tant qu'ONU Femmes c'est de trouver des premières dames engagées sur l'agenda féministe et qui prennent des thématiques à bras le corps et s'investissent personnellement. Oulima Tassar et aux visites officielles des quatre jours en République démocratique du Congo. Femmes chrétiennes et leadership pour un avenir égalitaire et durable. Thème retenu à cette conférence débat organisée à l'église Logorema, la ministre du genre et enfant Giselle Ndaya a pris part à ses assises nous dit Serge Mata. Les rôles des femmes dans la société et dans l'église a fait l'objet des débats au cours de cette matinée d'échange également omnime la femme chrétienne et leadership pour un avenir égalitaire et durable. Trois intervenantes se sont succédées à la tribune. Giselle Ndaya, Luceba, ministre du genre de la famille et des enfants a mis un accent particulier sur la signification et les symboliques du mois dédiés à la femme et les faibles taux des participations des femmes à la vie politique tout en expliquant l'essence du terme de la journée internationale des femmes de cette année et l'a évalué et salué les réalisations du niveau d'avancement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les mondes éduisent à l'intégration du droit de la femme qui symbolise l'intégration de la capacité des femmes comme il nous a permis d'accélérer les bien-être de le peuple et donc du développement durable d'un village de l'ère. D'évêque Gilit Calongi a abordé la question relative au choix de la femme par Dieu pour les salis de l'homme et l'avenir de la religion. Mahibé Mujinga diminue l'environnement et longuement revenus sur les liens entre le réchauffement climatique et la santé de la femme. Cette journée de sensibilisation et d'échange organisée par le ministère chrétien de la femme a eu pour objectif l'amélioration de l'engagement et la condition féminine en République démocratique du Congo. Dans la province du Congo, la ministre du genre famille et enfant Mimi Kupinuka a mené plusieurs activités dans ce coin du pays parmi lesquelles elle a communié avec les femmes de ce coin du pays. Madame la ministre provinciale du genre famille et enfant a organisé une activité sur promouvoir l'autonomisation de femmes et de filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques catastrophiques. A son arrivée, elle a été accueillie par les honneurs militaires et un bain de foule de la population congolaise. À l'issue de cette cérémonie, les femmes militaires et de la police ont deux filets. Madame la ministre s'est dit très satisfaite. Nous, c'est comme il est de nous venu, cette journée mondiale est célébrée sous les thèmes mondial « Réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes négatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques et des catastrophes. Au niveau national, notre thème est l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte des luttes contre les changements climatiques et des réductions des risques et des catastrophes. En effet, l'ONI a institué cette journée du 8 mars en 1977 et le résultat d'une longue lutte ou l'hier pour l'égalité de la femme et l'homme afin d'améliorer les conditions de travail de la femme et l'égalité salariale. La journée du 8 mars va au-delà d'une simple journée féministe pour porter de beaux habits et de bijoux. Mais elle doit plutôt être l'occasion pour les femmes du monde entier en général et du Congo. En particulier, de se faire valoir. La femme pangolaise doit recourir à des stratégies de vie pour conquérir ses droits dans différents domaines de la vie. Voilà, restons toujours en province et cette fois-ci dans le Lualaba où les aveugles du centre de Montsonoï réclament d'être rétablis dans leurs droits suite à la spoliation de leur terrain par des personnes non identifiées. Des détails dans ce reportage. Un sit-in que ces aveugles ont organisé devant la résidence de la chef du village d'Ukwessa dans la province du Lualaba pour dénoncer la spoliation du terrain destiné à abriter leur centre d'accueil suite à un conflit foncier qui les oppose à un agent de la société miyère Shemaf à en croire Adeline Kassongo chef du village. Les militaires ont battu les aveugles et ont emporté les matériaux des constructions qu'ils avaient. Ils ont arrêté leurs enfants. Le nommé Gilbert, acteur principal dans cette affaire, aurait en complicité avec un responsable des FARDC enlevé trois jeunes jeunes. Gilbert nous a fait souffrir. Trois de nos enfants ont été arrêtés. Il a emporté les sacs de ciment, les houes, les bâches que nous avions en complicité avec Mwe Mboudi un responsable des FARDC. C'est lui qui a donné l'ordre qu'on nous bat. C'est pitoyable. À bout de tout espoir, c'est vulnérable en promis de passer à une étape supérieure si les autorités compétentes restent indifférentes. Nous sommes fatigués. Que nos enfants soient libérés, sans condition ou sans tînes. Qu'on nous laisse habiter notre concession. Nous ne sommes pas en Inde où on peut nous imposer des choses par un Congolais dirigé par les Indiens. L'agent Gilbert a d'après les villageois de Loukwessa ordonné la saisie de l'engin commis à l'assainissement de la dite concession et interdit l'accès à ce site. Ce dossier, malgré plusieurs efforts fournis par la chef du village, n'a pas abouti. Voilà, et au Sud, qui voue une conférence sur la gestion socio-économique par excellence de la femme, a été organisée à l'attention de toutes les femmes de tendances confondues. Objectif, poursuivie à ses assises l'autoprise en charge. Le gouvernement et le partenaire du secteur de santé, tous autour d'une même table, pour procéder à l'évaluation des recommandations de la 14e réunion du comité provincial de pilotage du secteur de la santé, couplé à la présentation et à la validation du rapport annuel 2021 du plan d'action opérationnel 2022 de la division provinciale de la santé et de l'inspection provinciale de la santé. Dans son discours d'ouverture de ses assises, le gouverneur Théon Gwabijekassi a rendu un vibrant hommage au président Félix Tshisekedi qui a fait de la couverture de santé universelle une priorité pour le peuple congolais. Le programme de développement des 145 territoires va contribuer à la réalisation de la couverture santé par la réhabilitation et la construction des stratégies sanitaires et l'aménagement des voies d'accès. Les efforts doivent s'éliminer vers l'indicateur clé de l'objectif 3 pour le développement durable, à savoir permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Force est de constater qu'en débit de nombreuses interventions l'accès des populations aux soins et services de santé ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Le gouverneur Théo Nguabidjekassi souligne qu'au cours de ses assises un accent particulier sera mis sur les stratégies de mise en œuvre des collaborations et partenariats en veillant sur une gestion rigoureuse des ressources et leurs affectations de manière équitable. C'est pourquoi un cas de concertation et de suivi permanente des interventions sera mis en place en fait d'évaluer les engagements et l'alignement au plan opérationnel qui sera présenté par la division et l'inspection provinciale de la santé. Le ministre de la Santé a été chargé de faire le rapport trimestriel au chef de l'exécutif provincial. Le 5 juin de cette année le diocèse d'Idiopha célèbre son centenaire et Mgr José Moko et Kanga évêques de ce diocèse sensibilisent déjà les fidèles pour la réussite de cette grande célébration ecclésiastique. Après la tenue de l'Assemblée épiscopale de Kuntiasa qui quitte Mgr José Moko et Kanga évêques d'Idiopha et vice-président de la Sinko confirme la tenue de la clôture d'évangélisation à la paroisse Sainte Thérèse d'Ipamou célébration qui coïncide avec le centenaire du diocèse. Le 5 juin nous allons nous retrouver à Ipamou pour la grande célébration du centenaire de l'évangélisation de ce diocèse. Le cardinal Fridolé Mbongo les évêques et plusieurs autres invités sont attendus à cette grande messe. En annonçant la nouvelle à la province ecclésiastique les cardinales l'archevêque métropolitain de Kinshasa les cardinales Fridola ainsi que tous les évêques de la province ecclésiastique ont décidé d'être présents à cet événement. Le 5 ça sera la grande célébration les 6 nous prendrons le chemin de retour. J'annonce officiellement la célébration de ce grand événement. L'évêque Didiofa invite les fidèles de Dibaya Mangaï Kalo et Ipamou à se mobiliser pour la réussite de la dite célébration. J'en appelle à la conscience de chacun et de chacune pour que cet événement des Thaïs soit célébré à la hauteur de ce que la grâce a voulu bien nous accorder. Que tous les bénéficiaires de cette évangélisation centenaire puissent se mobiliser pour que les contributions nous parviennent et que nous puissions organiser comme il se doit cet événement. Je souhaite une bonne fête à toutes et à tous. Je sais qu'elle sera une fête belle et grande. Voilà, le ministre d'Etat en charge du budget est arrivé aujourd'hui ou bien arrive aujourd'hui à Bukavu mais nous revenons en image sur les préparatifs de son arrivée dans cette ville de la province du Sud Kivu avec Rikin Zouziloué. L'organisation est totale. Bukavu est en effervescence. C'est pour accueillir l'un de ses dignes fils Aimé Bojisangara, ministre d'Etat en charge du budget dont l'arrivée est prévue ce samedi 2 avril 2022 à partir de l'aéroport des Kavumons. Dans cette visite, une première depuis son entrée au gouvernement Samaloukonde. Il devra s'adresser à la population du Sud Kivu et aux militantes et militants de l'UNC. Venu à son accueil, le secrétaire interfédéral par intérim de l'UNC, maître Daniel nous parle des attentes et du niveau de mobilisation. La population de Bukavu se prépare sérieusement à recevoir un de ses dignes fils, Aimé Bojis. Avant qu'il ne soit ministre d'Etat en charge du budget, c'est un ancien secrétaire général de l'UNC. Au-delà de cela, c'est un président d'une des plus grandes équipes de la province. Ici, je parle de Bukavu d'Awa. Nous sommes mobilisés comme un seul homme pour lui réserver un accueil digne de son rang. Les attentes de la population sont nombreuses. Notre ville est en état de délabrement très avancé par manque de fonds, par manque de moyens et nous estimons que lui, en tant que ministre d'Ibgé, il peut apporter une partie de la solution. Après Bukavu, le ministre d'Etat va se rendre à Walungu, Mwenga et Chabunda pour chuter sur l'île d'Idui. La population de cette ville se prépare à accueillir demain, samedi 2 avril 2022, un digne fils. Le ministre d'Etat en charge du budget Aimé Boji Sangara, les états-majors de l'UNC, mobilisés depuis la place Niawera à Bukavu, Rikin Zuzilo Yamaya pour la RTNC. Merci Rikin Zuzilo et les femmes de la radiodiffusion de la RTNC ont remis un lot des vivres et non-vivres aux orphelins hébergés au centre chéreux de la commune de Ngalima. Les détails avec Béthi Amani. Vite réconfort des femmes de la radio nationale au centre d'hébergement des enfants de la rue et orphelins chéreux au quartier Congo dans la commune de Ngalima. Cette activité a été organisée en marge de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Les femmes de la radio accompagnées du directeur des informations radio Emile Zuzizola et du directeur de marketing Kamski Soungoua Giatézoa ont apporté des vivres et non-vivres aux pensionnaires de cette orphelinat. Valérie Sandra Anaziela chef de service à la radio nationale lance un appel à d'autres personnes de bonne volonté à venir en aide à ses enfants. Nous les femmes de la radio nous nous sommes dit nous ne pouvons pas clôturer comme ça terminer le mois sans poser un acte caritatif un acte de générosité c'est pour cette raison que nous sommes descendus à Kitambo Jamaïque pour venir répondre à l'appel de Maman Mouyombe Maman Mouyombe qui encadre les enfants démunis nous sommes des femmes et nous sommes des Africains donc l'enfant de l'autre c'est aussi ton enfant et c'est dans ces cadres là que nous sommes venus et nous voulons aussi lancer un appel à toutes les ONG de bonne volonté de venir en aide à ses enfants les moyens ne sont pas vraiment suffisants donc n'importe qui peut le faire. Satisfait de ces gestes de générosité les bénéficiaires ont réagi par les billets de Gracia qui s'en bat Fatouma Nous vous disons merci d'avoir pensé à nous vous êtes venus aujourd'hui pour nous rendre visite et venir nous laisser manger, boire à ces vêtises parce qu'on en a besoin vraiment on a des difficultés par rapport à nos études il y a certains entre nous peut-être qu'on est là il y a des finalistes il y a des gens qui sont déjà en université avec la maman c'est difficile c'est très difficile de supporter des charges des transports acheter les syllabistes Et puis enfin le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en collaboration avec la Banque mondiale a organisé un atelier sur la mutualisation des efforts pour la modération de l'exploitation abus et harcèlement sexuel en milieu scolaire en République Démocratie du Congo Pour éradiquer d'une manière substantielle les violations et abus en milieu scolaire les experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et ceux d'autres ministères considérés se sont retrouvés pendant trois jours à Béatrice Hôtel du 29 mars 2022 au 31 mars 2022 dans un atelier sur la mutualisation des efforts pour la mitigation de l'exploitation abus et harcèlement sexuel EAS-HS en milieu scolaire en RDC Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux à l'endroit de chaque ministère et ONG Doter les points focaux EAS-HS en milieu scolaire des équipements et fournitures de bureaux leur permettant de jouer pleinement leur rôle Promouvoir des espaces sûrs au sein des communautés éducatives permettant aux survivantes de dénoncer et de bénéficier de l'accompagnement en toute confidentialité et dans le respect des principes directeurs de prise en charge Diversifier les canaux de signalement des incidents EAS-HS notamment en intégrant l'approche SMS dans le fonctionnement des lignes vertes C'est le directeur des cabinets adjoints Daniel Ebondo qui a procédé à la clôture de ces travaux au nom du ministre Tony Mwaba Kazadi empêchés Fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi Je vous retrouve lundi à la même heure avec le même plaisir et à 19h retrouvez Séverine Katanda pour la suite de l'actualité Sous-titrage ST' 501